bonjour tout le monde alors pour une fois vous n'allez pas avoir ma tête en vidéo pour le grand plaisir de certains parce que le but aujourd'hui étant de créer un compte pour les tests icp ati et ainsi pouvoir enregistrer un test et pouvoir voir aussi les résultats donc les tests peuvent être achetés sur les sites en vpc ou dans de bons magasins et il se présente comme ceci sous une enveloppe voilà avec la photo du test ati et de l'autre côté c'est blanc donc dans cette enveloppe vous allez avoir quatre petites fioles comme ceci voilà les trois de droite correspondent à l'eau de votre bac et celle-ci raw water correspond à l'eau osmosée si vous avez de l'eau osmosée à tester si vous la faites vous même c'est toujours bon de savoir ce que l'on met dans dans son aquarium donc voilà vous avez quatre fioles à remplir ce que je vous conseille je vous le redirai peut-être tout à l'heure bien les rincer par exemple pour le sel de l'osmosée vous allez la rincer trois quatre fois avant la remplir complètement pour pouvoir enlever bas et les restants de produits chimiques qui peut y avoir dedans ou autre je sais pas lors de la réalisation des tubes et la même chose avec les trois autres que vous allez rincer avec l'eau de votre bac que vous allez rejeter avant de la remplir entièrement on y reviendra aussi après sur chaque tube vous avez un code voilà avec un code bar que vont pouvoir lire mais c'est surtout le code qui est important donc dans cet angle vous avez aussi un manuel alors si vous savez l'âme l'allemand c'est très bien parce que ati basé en allemagne il me semble que certains magasins vendent aussi les notes si les notices en français et donc le but de cette vidéo c'est ainsi vous vous simplifiez un peu la vie pour ne plus avoir besoin de cette notice qui est en allemand et cette étiquette alors voilà qui se détache par l'arrière pour devenir autocollant que vous allez coller ensuite sur l'enveloppe quand vous avez réalisé le remplissage des fioles et moi je vous conseille surtout de le coller avant de mettre les fioles parce qu'après c'est un peu galère à coller donc sur cette partie là ici sur les traits vous allez mettre votre adresse voilà très important mettre votre adresse pour qu'il y ait un retour chez eux et surtout petite chose très importante vous allez prendre votre plus belle règle et vous allez barrer votre adresse et ça c'est très très important parce qu'il y a eu plusieurs cas où l'enveloppe est retourné chez l'expéditeur donc ça c'est un peu dommage parce qu'après vous allez être obligé de réaffranchir votre votre enveloppe et ça c'est c'est un peu compliqué donc surtout votre adresse ici barré voilà vous faites deux traits comme les accusés réception lorsque vous envoyez un une enveloppe en aère et ici bien sûr vous allez avoir l'adresse de ati à laquelle va être envoyé l'enveloppe cette partie là correspond à l'enveloppe au timbre voilà vous allez mettre votre timbre ici votre adresse barré ici et ici l'adresse de chez ati ensuite première chose à faire et bien vous allez vous rendre sur le site donc l'adresse est mentionné plusieurs fois un vous allez la voir ici voilà vous allez taper sur votre barbe de recherche l'adresse et vous allez aussi la voir sur l'enveloppe juste en bas ici vous allez taper cette adresse et vous allez tomber sur ce magnifique site ce qui est dommage donc si vous êtes sûr sur google et ben c'est très bien ça va être ça va être traduit comme on l'a là mais sinon vous allez tomber sur une page en allemand ou en anglais donc pour pouvoir vous diriger je vais essayer de le faire voilà vous voyez là vous l'avez en anglais et vous allez la voir en allemand voilà super en allemand et moi google me propose de le traduire donc c'est ce que je vais faire voilà donc je vais relever un petit peu voilà toc sur la barre ici juste là voilà vous allez avoir maison donc aux mains en anglais laboratoire et ça c'est ce qui nous importe un laboratoire donc vous allez cliquer sur laboratoire et vous allez tomber sur l'enregistrement de votre compte donc c'est très important pour pouvoir après suivre vos résultats qui vont vous envoyer par mail enfin du moins sur leur site des fois vous avez un mail comme quoi le test a été fait que vous pouvez aller les récupérer sur leur site des fois vous recevez recevez rien donc vous avez envoyé votre test par la poste allez voir régulièrement sur le site pour voir si les résultats sont tombés donc première chose à faire se connecter donc vous allez taper une adresse mail ici voilà juste là et vous allez taper un mot de passe que vous allez choisir donc je vais le faire en même temps que vous sachant que c'est pas mon adresse c'est pas celle que j'utilise voilà et vous allez taper un mot de passe ensuite login donc pour pouvoir créer votre compte voilà donc là bon malheureusement il est tombé directement sur 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 mon sur ma page de résultats c'est un peu ennuyant je vais faire traduire la page ce sera plus facile parce que pas à partir de ce moment là vous pouvez faire traduire la page en français voilà c'est un peu plus simple ce qu'ils veulent vous demander sur le site c'est d'enregistrer votre votre bac pour pouvoir mettre les caractéristiques bien que ce n'est pas très important mais bon il il est très important surtout de mettre le volume net de votre bac comme ça eux vous pouvoir calculer les concentrations donc vous allez allez si je modifie les informations où est ce que je peux retrouver ça réservoir ici vous pouvez ajouter un nouveau réservoir ici voilà vous allez tomber sur cette page voilà quand ils vont vous demander de d'enregistrer votre votre bac vous allez donner un nom voilà c'est juste au dessus on voit pas très bien tac vous allez lui donner un nom à votre bac si vous avez plusieurs c'est toujours important de le savoir savoir s'il est public ou non généralement c'est public le volume net de votre aquarium très important pas le brut essayer d'estimer un au plus près le volume net vous pouvez y rajouter une vidéo votre aquarium la description ça en soit c'est pas très important c'est surtout pour vous savoir au moment où vous allez faire le test la population vous avez dans dans votre bac ajouter un nouvel équipement bah par exemple au moment au moment du test vous avez rajouté tel équipement pour pouvoir avoir un suivi de savoir bah tiens j'ai rajouté une pomme doseuse j'ai mis mon bailing en route voilà pourquoi telles et des choses ont augmenté ou baissé etc etc donc ça une fois que vous avez rentré tous ces éléments là voilà vous allez tomber sur une page comme celle ci donc forcément vu que ce sera première fois toutes ces lignes là vous les aurez pas moi j'ai fait six tests voilà six analyses de six bacs bon c'était à chaque fois le même mais bon vous pouvez avoir six bacs différents suivant ce que vous avez à la maison et donc là ce qui va être important c'est d'enregistrer un nouveau test voilà donc vous allez vous mettre dans ajouter un nouveau réservoir ici voilà vous allez tomber dans cette configuration là donc moi je remets toujours les mêmes les mêmes informations donc c'est mon bac récifal le volume net voilà ça a toujours été 200 litres en est forcément en est j'ai un 250 litres mais je compte 200 litres net voilà une fois que vous avez fait ça vous pouvez ajouter une vidéo qui vous permettra peut-être de savoir voilà à l'instant t de ce test votre bac ressemblait à ça voilà c'est ça peut être important et la description bah voilà récemment j'ai rajouté les tels poissons tel et tel corot et j'ai rajouté tel et tel matériel ici moi je le fais pas parce que ça m'intéresse pas et ensuite vous allez dans sauvegarder juste ici dans l'angle alors excusez moi le plan n'est pas assez large et vous allez en bas à droite pour sauvegarder donc voilà vous allez voir qu'ici là le nouveau test un nouveau bac que j'ai enregistré c'est celui ci ici vous pouvez donc ajouter une nouvelle analyse on va y revenir le calendrier à la date vous l'avez fait édité je vais rajouter une autre ligne celle de l'osmosée alors certains me diront c'est pas important les résultats de l'osmosée ils les mettent automatiquement sur cette même ligne mais j'aime bien tout séparer comme vous pouvez le voir ici vous avez mon premier bac avec l'osmosée deuxième bac avec l'osmosée le troisième bac avec l'osmosée et à chaque fois je rajoute une ligne parce que je peux suivre indépendamment mes résultats de l'osmosée suivant les dates voilà donc je vais rajouter un nouveau réservoir donc là je vais mettre aux osmosée voilà et je vais y mettre une date le 22 octobre 2018 volume net je vais mettre 1 vu que c'est l'osmosée mais c'est pas très important ils n'en tiennent pas compte sauvegarder donc voilà mes deux lignes ont été créées ici là à la fin pardon donc mes deux lignes ont été créées mais je n'y ai pas adjoint le code du test ce qui est très important pour avoir un suivi donc dans la ligne bac récifal je vais cliquer sur ajouter une nouvelle analyse et donc voilà je recadre vous allez tomber sur l'affichage pour inscrire votre code barre alors il faut savoir que sur toutes les fioles que vous avez le code est exactement le même sur les quatre fioles donc là je vais y taper donc le code que vous allez avoir et donc tout en majuscule vous pensez bien que le code que je suis en train de taper vous pourrez pas le réutiliser j'en connais quelques-uns qui s'amuserait à ça et vu que mon test sera déjà envoyé entre temps vous pourrez pas le réutiliser donc vous pouvez mettre un commentaire je vais remettre la date bac donc du 1 et 2 octobre 2018 et j'enregistre voilà donc il est marqué votre bon a été activé avec succès envoyez nous maintenant votre échantillon donc ça c'est fait voilà et donc vous allez vous rendre compte que ce test enfin ce code barre vous n'allez pas pouvoir le réutiliser une deuxième fois pour la simple raison que je vais vous montrer sur la barre O osmosé on va essayer voilà ajouter une analyse je vais retaper exactement le même code voilà et je vais mettre enregistrer et là qu'est-ce qu'il va me mettre ? touche invalide le bon que vous avez entré n'est pas valide et bien normal parce que je l'ai déjà utilisé une fois mais ne vous inquiétez pas c'est pas un souci lorsque vous avez envoyé donc je le retire une fois que vous allez envoyer votre test ils vont bien vous envoyer vous mettre sur cette ligne là le résultat de votre O du bac et sur la deuxième celle de l'O osmosé même s'il n'y a pas eu de code nouveau d'apposé sur cette ligne ils font ça correctement et je vais même vous le montrer sur un bac précédent voilà gestion de l'analyse de mon précédent test vous allez tomber sur cet affichage là voilà donc là ce qui va vous importer je vais vous montrer c'est d'aller cliquer hop sur vue voilà donc il cherche j'espère que ça ne va pas être trop long j'ai quelques petits soucis avec l'ordinateur en ce moment donc là ça permet d'aller voir les tests que vous avez fait voilà et donc voilà il va vous afficher tout ça voilà donc tous les tests qui ont été faits voilà donc ça c'était mon bac précédent maintenant on va revenir en arrière voilà et bien vous allez voir que pour la deuxième ligne donc celle de l'osmosé qui était attribuée en fait finalement en même temps que le précédent bac gestion de l'analyse vue raycharge désolé pour pour l'attente espérons que ça aille assez vite voilà et donc là c'est l'osmosé vous pourrez aller voir tous vos tests par la suite donc on revient en arrière et vous pouvez aussi imprimer juste ici vous allez voir télécharger le fichier PDF il va vous sortir sous forme PDF et vous allez pouvoir l'imprimer mais bon généralement on garde sur l'ordinateur donc gardez bien dans votre barre de recherche l'adresse de chez ATI qui est très importante parce que vous allez pouvoir retomber directement sur la page d'accueil sur laquelle vous avez fait l'enregistrement et avoir ainsi tous les résultats de vos tests ici que vous pourrez reconsulter à volonté par la suite donc là chose à faire forcément vu que je ne l'ai pas mis je vais mettre l'adresse barrée sur l'autocollant je vais coller l'étiquette sur l'enveloppe je vais y mettre les fioles à l'intérieur je vais bien refermer l'enveloppe à savoir que les choses sont bien faites voilà parce que l'enveloppe a un autocollant ici désolé c'est un peu sombre c'est pour éviter aussi les reflets sur l'ordinateur et vous avez un autocollant ici vous allez enlever la petite bande en plastique et ensuite une fois que les fioles sont à l'intérieur bien recoller sur l'enveloppe voilà et ce sera bien fermé bien scellé et donc votre étiquette vous allez la mettre moi je la mets ici généralement ou là vous pouvez la mettre à cheval pour bien sceller l'enveloppe c'est comme vous voulez le principal c'est qu'elle soit dessus voilà donc je répète avec votre adresse ici barrée pour éviter que ça revienne chez vous l'adresse de chez ATE ici et bien sûr le timbre que vous allez aller chercher à la poste parce qu'il va falloir peser l'enveloppe parce que ça coûte ça coûte pas 90 centimes ou autre un simple timbre donc moi je n'ai pas les prix en tête mais voilà si vous voulez éviter que ça revienne chez vous et que vous devriez être repayé surtout bien barré l'adresse je ne le répète pas assez souvent mais beaucoup ont eu ce souci là de recevoir chez eux l'enveloppe et ça ça pose un vrai problème parce qu'il faut repayer donc j'espère que j'ai été clair avec cette présentation alors désolé je n'ai pas pu faire l'enregistrement complet avec vous parce qu'il me renvoie directement sur mon compte parce que Google a une mémoire donc mais bon c'est pas très compliqué voilà surtout aller sur la barre que vous avez on va peut-être essayer d'y revenir je ne sais pas si on peut je suis si voilà surtout au début pof on y revient sur la page de présentation que vous allez avoir ici surtout cliquer sur la barre hop je vais remettre voilà tout en haut ici vous avez la barre donc laboratoire et vous allez cliquer dessus pour pouvoir vous enregistrer il n'y a pas besoin de connaître l'allemand il suffit juste de suivre les indications voilà donc vous allez cliquer sur la barre voilà et vous allez tomber sur l'enregistrement donc si vous êtes sous Google forcément vous allez avoir la traduction donc ce sera plus simple pour vous si vous n'êtes pas sous Google vous allez avoir une page comme ça en allemand ou en anglais ceux qui savent lire l'anglais tant mieux pour eux ils vont retomber là dessus et vous allez bien mettre ici votre email le mot de passe que vous allez choisir remember me excusez moi je ne suis pas top en anglais remember me vous allez le cocher de façon à pouvoir retourner dessus à chaque fois que vous allez retourner sur votre ordinateur ce sera plus simple et ensuite mettre login donc c'est pour enregistrer le tout et vous allez tomber alors malheureusement je ne peux plus le refaire voilà vous allez retomber sur votre page de présentation ici avec tous vos tests que vous avez pu faire et ainsi pouvoir relire toutes les analyses ou soumettre un nouvel échantillon donc avec un nouveau code mais bon généralement il vaut mieux créer une nouvelle ligne et je vais aussi peut-être vous montrer chronique j'y vais jamais voilà chronique va vous faire un schéma de l'enregistrement de votre bac que vous avez fait avec les informations que vous avez pu noter la photo que vous avez pu enregistrer à l'intérieur vous allez pouvoir remettre donc forcément volume volume de votre aquarium etc ça c'est vraiment du chichi généralement c'est surtout les résultats qui nous importent le reste on s'en fout un peu voilà vous pouvez aller chercher dans cette chronologie de l'eau osmosée du 27 août par exemple l'équipement que vous aviez à ce moment là moi je n'ai rien mis forcément les images mais je n'en ai pas mis et puis vous pouvez avoir les graphiques par la suite et si je reviens sur celle d'un aquarium voilà donc ça c'était les résultats d'un test vous pouvez avoir les graphiques avec tous les résultats moi là je n'ai rien du tout d'ailleurs je ne sais pas pourquoi mais moi ça m'importe peu pour la simple raison moi ce qui m'importe c'est les résultats du test donc aller sur analyse comme ceci et ensuite sur la vue que vous avez là je ne sais pas si en mettant la lumière on verra mieux je vais avoir un petit peu les reflets donc voilà vous allez cliquer sur vue pour pouvoir voir ensuite vos résultats de vos tests donc là je l'ai refait vous allez voir c'est très simple donc voilà l'identifiant c'est le numéro de votre bac la date si vous en avez mis une ici et puis le nom de votre bac après vous allez retomber sur vos résultats ici donc petite chose aussi à voir vous allez voir qu'une fois que vous allez recevoir vos tests ils vont vous donner des recommandations on va déjà commencer par ça voilà vous allez pouvoir avoir les recommandations de chez ATI voilà à ce moment là j'avais un manque d'iode strontium et donc avec les produits de chez ATI on va vous dire pour l'iode vous allez devoir mettre deux doses de 0,28 ml donc d'une solution d'iode de chez ATI le strontium trois doses de 35,44 ml de chez ATI etc ça c'est les recommandations qui vous font mais bon les solutions concentrées vous pouvez les acheter ailleurs mais surtout bien calculer le manque que vous avez et suivre les notices des produits ensuite comme on le fait souvent sur les pages Facebook on peut partager les résultats donc vous allez aller dans partage de résultats et vous allez avoir un lien ici voilà donc vous allez copier-coller le lien ou l'enregistrer et vous allez le donner donc à la personne qui voudrait voir les résultats ou tout simplement sur Facebook et avec ce lien les gens pourront aller directement consulter les résultats de vos tests pour donner des conseils des indications etc donc ça c'est bien sympa voilà partage de résultats recommandations et tous les résultats vous avez tout ici voilà tous les résultats ça c'est mon résultat de l'ancien test que vous avez là et c'est aussi simple que ça donc voilà on revient en arrière voilà donc là j'en suis forcément à 8 tests parce que ça marche par 2 test du bac et l'osmosée à chaque fois donc en clair ça fait 4 fois que je le fais et j'ai lancé cette année de support ici de chez ATI pour vous donner des conseils voilà j'espère que cela a été complet surtout n'hésitez pas à partager abonnez-vous à RMP ou à la page YouTube Aquarium Recifal ma passion et puis je vous souhaite une bonne journée salut à tous 1 1 1 1 1 m 1 2 1 1